Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel assez rapide et assez simple sur Illustrator. On va voir comment créer une montgolfière comme celle-ci avec quelques nuages. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc je vais créer un nouveau document. Je vais le faire assez petit puisqu'on est sur un petit pictogramme ici. Donc je vais le faire de 200 pixels par 200 pixels. Et au niveau des autres réglages, je vais me mettre en couleur RVB et 300 pixels par pouce. Et je vais faire créer. Tout de suite je vais prendre mon outil rectangle ici. Et je vais dessiner un rectangle en partant du coin en haut à gauche et en allant jusqu'en bas à droite. En fait ça va être un carré plus précisément. Qui va me servir d'arrière-plan. Donc je vais désactiver ici la couleur de contour. Et je vais double-cliquer ici pour changer tout simplement ma couleur de fond. Alors je vais mettre un code hexadécimal qui correspond à un bleu ciel. Donc j'ai choisi 59 CEF 7. Et je vais faire OK. Ensuite je vais aller dans Objet, Verrouiller, Sélection. Je fais le raccourci clavier Command 2. Et comme ça je verrouille mon objet. Je risque plus de le sélectionner par erreur. Et ça me fait un arrière-plan. Ensuite je vais simplement changer la couleur ici de fond. Je vais mettre par exemple un orange. Je vais prendre mon outil Ellipse. Et je vais dessiner une ellipse. Alors je vais maintenir la touche Shift et Alt enfoncée. Donc Shift et Alt ça me permet de créer une ellipse parfaitement ronde. Depuis le point où j'ai cliqué. Depuis le centre en fait. Comme ceci. Et je crée mon ellipse. Donc une fois que je me retrouve avec cette ellipse. Je vais prendre mon outil ici Sélection Direct. Alors non pardon. Je ne vais pas prendre la sélection direct tout de suite. Je sélectionne l'ellipse. Et je vais prendre plutôt mon outil Plume. Et en fait en venant ici. Je vais maintenir la touche Alt enfoncée. Donc j'ai un outil. On voit que mon curseur change. Et je vais faire un clic sur ce point. Et en fait ça me convertit mon point d'ancrage. Qui devient un sommet. Et maintenant ce que je vais faire c'est que. Je vais cliquer dessus. Je peux le déplacer. Alors je vais maintenir Shift enfoncée. Comme ça je ne vais le déplacer que sur un seul axe. Et je vais le descendre comme ceci. Pour donner une forme un peu de montgolfière à mon ellipse. Donc là il y a la forme qui commence à apparaître. Ensuite je vais sélectionner ma forme à proprement parler. Je vais faire Command C ou Control C sur PC pour la copier. Et je vais aller dans Édition. Coller sur place. Et je clique. Et là en fait ça ne se voit pas. Mais ça m'a collé ma forme sur place. Alors là je vais changer la couleur. Je vais mettre du blanc. Et ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner la petite poignée ici. Et je vais maintenir Alt enfoncée. Et je vais réduire comme ceci de manière symétrique ma forme. Et là on voit que la version copier-coller. Et bien elle se réduit comme ceci. Je vais reprendre ma forme orange ici. Je vais faire Command. En fait comme je l'avais déjà copié. Je peux simplement refaire Coller sur place. Donc je la recolle encore une fois. Et je vais faire de nouveau Alt en même temps que je clique sur la poignée ici. Et je vais la réduire encore une fois. Alors on va aller à peu près jusqu'à ce niveau là. Et j'ai réduit. Alors tout à l'heure je l'avais fait encore plus de fois. Donc il faudrait que je recommence. Donc je vais agrandir encore une fois celle-ci. Celle-ci aussi. Et je vais refaire encore une fois. Alors je vais reprendre la version blanche. Donc je fais Command C. Je vais dans Édition. Coller sur place. Et je maintiens Alt enfoncée. Et je réduis comme ceci. Alors après à nous de mettre un niveau de largeur qui nous satisfasse. Là je vais considérer que je suis plutôt bien. Ensuite je vais prendre mon outil ici Rectangle. Et je vais dessiner un rectangle sur le bas. Comme ceci. En fait je vais couper la pointe ici de ma forme. Donc pour ça je vais dessiner un rectangle qui passe au-dessus de mes formes. Une fois que j'ai déterminé le niveau à peu près qui me plaît bien pour découper ma forme. Je vais tout sélectionner. Comme ceci. Je vais prendre ici l'outil qui s'appelle Concepteur de forme. Et là ça va être très simple. Je vais maintenir la touche Alt enfoncée. Et donc j'ai tout sélectionné au préalable. Je maintiens Alt enfoncée. Je maintiens le clic. Et je repasse sur toutes ces parties là. Et en fait ça m'a tout supprimé. Quand je relâche le clic. Je peux reprendre mon outil de sélection. Et là on voit que j'ai ma sélection qui est nickel tout simplement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un contour pour que ça rende un peu mieux sur mon golfière. Donc je vais aller dans le contour ici. Je vais mettre un contour bleu foncé. Donc je vais mettre 3 points de contour. Alors je revérifie ce que j'avais mis tout à l'heure. Oui j'avais mis 3 points. Donc c'est ce que je vais faire. Au niveau du contour je vais peut-être changer un tout petit peu la couleur du bleu. Donc pour ça je vais un peu vite. Je double clique ici sur le contour. Et je vais modifier la couleur ici. Je vais mettre sur du bleu. A peu près comme ceci. Et je vais faire OK. Pendant que mon bleu est sélectionné. Je vais ajouter la nuance ici dans mon nuancier. Donc comme ça je peux la sélectionner ici. Donc j'ai simplement cliqué sur Nouvelle nuance ici. Et là je remets ma couleur de fond en premier plan. Et ensuite je vais faire pareil. Donc je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner toutes mes autres formes. Et puis je vais leur mettre une couleur de contour. Comme ceci. Et j'augmente l'épaisseur à 3. Voilà. Je vais prendre mon outil ici Rectangle arrondi. Et je vais créer une forme. Hop là. A peu près comme celle-ci. Alors là je vais recliquer sur cette icône ici. Qui me permet de jouer sur l'arrondi. De mes formes. Et on va jouer dessus comme ceci. Donc on lui met la forme qui nous plaît bien. Comme il est au premier plan on peut le relever un petit peu même. Faire quelque chose comme ça. Peut-être le mettre un tout petit peu plus large. Je vais maintenir Shift enfoncé. Et je vais sélectionner une des formes. Peu importe laquelle. Je redouble clique dessus. Je reclique dessus. Comme ça j'en fais un objet clé. Et je vais aller dans les options d'alignement. Et je vais tout simplement aligner mon objet. Donc je suis bien sûr. Alors non. Il faut que je me mette sur un objet clé. Mais en fait c'est mis par défaut. Et si je centre. Voilà. Ça fonctionne bien. Donc si vous n'avez pas le panneau alignement. Vous allez dans fenêtre. Et vous cliquez sur alignement. Donc ce que j'ai fait. Je répète. Là mes formes ne sont pas alignées. Je sélectionne ma forme ici. Je maintiens Shift enfoncé. Pour sélectionner une autre forme. Je reclique sur cette autre forme. On voit qu'il y a un contour bleu plus épais. Qui apparaît autour. Ça m'indique que c'est un objet clé. Et ça me permet d'aligner tout simplement mon objet. Par rapport à l'autre. Voilà. Et ensuite. Je vais terminer par faire la nacelle. Et les nuages. Donc je n'ai pas refait les mêmes proportions que tout à l'heure. Mais ça ne change rien du tout. C'est simplement une question de. De transformation des objets. Je vais prendre mon outil rectangle. Bon tout à l'heure j'avais fait la partie là en rouge. Est-ce que je la refais en rouge ? Je vais reprendre. C'est plutôt du orange. Je vais me mettre ici. Je vais prendre mon outil rectangle arrondi. Je vais faire la nacelle. Alors je vais remettre un peu plus de. Un peu moins d'arrondi. Là l'arrondi est plutôt pas mal. Je vais prendre mon outil ici sélection directe. Je vais cliquer sur le point simplement ici. Alors hop là je clique simplement sur celui-ci. Et comme ça je bouge seulement celui-ci. Et pareil en haut. Et ensuite je vais peut-être redimensionner la forme de ma nacelle. Pour lui donner une forme qui me plaît bien. Je peux maintenir shift et alt enfoncé en même temps que je redimensionne. Comme ça je redimensionne bien depuis le centre. Et on va se mettre à peu près à ce niveau là. Donc là grâce au repère commenté je vois que je suis plutôt bien aligné. Si jamais j'ai un doute. Je sélectionne par exemple mes deux objets. Celui-là j'en fais un objet clé. Et j'aligne. Donc là c'était pas tout à fait aligné. Et comme ça c'est bien aligné. Il me reste à faire les petits fils qui retiennent la nacelle. Les cordages disons. Pour ça je vais prendre l'outil plume. Je vais désactiver la couleur de fond. Et je vais simplement cliquer ici. Je vais maintenir shift enfoncé. Je clique ici. Donc une fois que je suis en haut. Je reprends mon outil de sélection. Je vais sélectionner cette forme. Je maintiens shift et alt enfoncé. Et comme ça je la déplace vers la droite en la dupliquant. Je vais sélectionner les deux. Alors je vais peut-être un petit peu plus vers les essais. Je laisse passer un peu plus. Je fais commande G en sélectionnant les deux. Donc je sélectionne les deux. Je fais commande G pour les grouper. Je maintiens shift enfoncé. Je reclique ici pour faire un objet clé. Et j'aligne correctement. Alors là je trouve que ma nacelle est peut-être un peu petite. Par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je vais lui donner à la limite les mêmes proportions que à cette forme là. Donc je vais aller... Voilà. Je vais mettre des repères commentés. Et là c'est peut-être pas mal. Alors par contre je vais la faire un tout petit peu plus courte. Donc ça je vais le remonter. Et ça pareil. Je vais le remonter. Et comme ça j'ai quelque chose de plutôt pas mal. Alors je peux tout sélectionner. Faire commande G. Ou contrôle G sur PC pour tout grouper. Et maintenant je vais aligner sur le plan de travail. Et je vais centrer tout correctement sur mon plan de travail. Il me reste pour finir à faire les nuages. Alors pour faire les nuages je vais prendre l'outil ellipse. Je vais... Je peux désactiver tout ça pour le moment. Je peux me mettre simplement en blanc à la limite. Alors je ne vais pas prendre l'ellipse pardon. Je vais prendre le rectangle arrondi. Et je vais faire un rectangle arrondi comme ceci. Je vérifie donc en cliquant ici que l'arrondi est au maximum. Donc je veux des bords vraiment bien arrondis. Ensuite je vais prendre l'outil ellipse. Et puis je vais dessiner des ellipses. Donc en maintenant shift et alt enfoncé. Je dessine une ellipse que je place à peu près à ce niveau là. Je la duplique en maintenant shift et alt enfoncé. Celle-ci je vais l'agrandir un peu. Je maintiens shift enfoncé pour l'agrandir correctement. Voilà. Et ça je vais réduire un petit peu la forme. Je vais mettre celle-ci ici. Ça on va réduire encore un peu. On reclique bien ici pour parfaire l'arrondi. Et là j'ai mon nuage tout simplement qui apparaît. Alors après peut-être que cette forme là je pourrais peut-être la mettre un peu plus en haut. Voir comment on place nos formes. Mais simplement avec des rectangles arrondis et des ellipses on fait nos nuages. Je sélectionne tout. Je vais dans pathfinder et je vais cliquer ici pour tout réunir. Et comme ça j'ai une seule forme. Et puis on va augmenter l'épaisseur du contour. Toujours sur la même couleur que tout à l'heure. Et on va placer tout simplement notre nuage là où on veut. Je maintiens shift enfoncé pour le redimensionner sans déformer. Et puis je pourrais le dupliquer en maintenant shift et alt enfoncé. Et faire un clic droit. Je vais aller dans transformation, miroir. Je vais choisir vertical et je fais ok. Et voilà j'ai fini ma création. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation d'une heure pour vous aider à débuter sur Illustrator. Donc si ça vous intéresse vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.